Je suis fier d'être à la tête d'un grand mouvement populaire qui s'emploie à rendre la France son honneur et sa grandeur. Les cosmopolites ne pourront pas arrêter ce grand mouvement. La force du peuple français les obligera à reculer. Non, je n'adhère ni totalement à une théorie ni à l'autre. Je crois que la théorie livre-échangiste, la théorie classique, qui a commencé avec Adam Swiss, qui s'est poursuivie avec Ricardo, qui lui-même avait emprunté d'ailleurs sa notion d'avantage comparatif à un autre économiste anglais, et qui s'est développée dans les années 1960, est juste dans son principe, elle est juste mais partielle. Autrement dit, elle démontre que les économies ont intérêt à échanger entre elles assez librement, ou totalement librement, sauf que il y a un facteur essentiel qui leur échappe, qui échappe à cette théorie classique du livre-échange, c'est l'origine de la productivité, l'origine des facteurs de production. Et j'étais de plus en plus convaincu par la théorie que je connaissais depuis longtemps de Frédéric Clist sur les industries naissantes, qui est à généraliser. Dans l'enseignement orthodoxe de l'économie politique internationale, on explique que, oui, le cœur Frédéric Clist a peut-être raison, mais c'est uniquement pour les économies émergentes, et encore pour quelques dizaines d'années, ça ne peut pas durer. Or, la réalité, c'est que l'économie est toujours dans un stade de destruction, dans un état de destruction créatrice, comme disait Schuppeter, il y a constamment de l'innovation, constamment des renouvellements, constamment des changements, c'est le propre de l'économie. Et par conséquent, oui, il faut, dans une certaine mesure, cloisonner l'économie mondiale, donc qu'il y ait les États ou les zones régionales qui sont relativement isolées des autres, pour que l'innovation soit maximum. L'innovation est moindre lorsque les économies sont ouvertes à tous les vents, parce qu'il ne peut pas y avoir des effets d'agglomération qui se produisent lorsque des gens ont une culture commune. Le fait qu'il y ait culture commune, connaissance commune, interaction, synergie, dans un endroit géographiquement limité, permet et facilite l'innovation dans tous les domaines, culturel bien sûr, mais aussi économique. Donc, indépendamment des questions qui ont toujours été dans mon esprit d'indépendance économique, un certain protectionnisme est nécessaire pour favoriser l'innovation. J'ajoute qu'il ne faut être ni totalement protectionniste, ni totalement libre-échangeiste. Vous savez, c'est ce qu'on appelle depuis Aristote le juste milieu, il faut trouver un juste milieu, probablement plus proche du libre-échangeisme intégral que du contextisme intégral. J'aime bien cette formule de Paracels, tout est bon, tout est poison, c'est la dose qui fait poison. Donc, le libre-échangeisme, c'est bon, le libre-échange, c'est bon, à condition de ne pas en faire un dogme absolu. Il faut bien sûr accepter les échanges internationaux, la mondialisation. Nous sommes heureux de consommer du café qui vient de Colombie et du chocolat qui vient de Côte d'Ivoire. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut absolument aucun obstacle commercial aux échanges. J'y vois, je le répète, pour récapituler, trois avantages. Premièrement, favoriser l'innovation. Deuxièmement, un certain protectionnisme est nécessaire pour l'indépendance de la nation, autosuffisance alimentaire, autosuffisance industrielle d'une certaine manière aussi, enfin indépendance industrielle. Tertiaux, ne l'oublions pas, après tout, les droits de boine sont un impôt qui me paraît moins pénalisant, moins pervers que la plupart des impôts qui sont aujourd'hui prélevés pour financer le budget de l'État. Mais attendez, comme l'a dit l'économiste Paul Bérock, lorsqu'on regarde les faits, les faits de l'histoire économique, la théorie libre-échangeiste est absolument controuvée. L'Angleterre s'est mise, certes, alors qu'elle avait déjà démarré sa croissance industrielle, au libre-échange, après de huit débats au cours du 19e siècle. Mais les pays qui ensuite l'ont rattrapé, à savoir notamment l'Allemagne et les États-Unis, l'ont fait en se protégeant de l'industrie anglaise par des barrières douanières. L'Allemagne et les États-Unis sont devenues les puissances qu'elles ont été, sur le plan industriel notamment, et ont dépassé l'Angleterre en se protégeant. Toute l'histoire économique montre que c'est une falaise de dire que le protectionnisme, s'il reste évidemment raisonnable, empêche le développement économique. Alors certes, lorsqu'on arrive à l'excès l'autarcie économique qu'on a pu connaître dans certains pays d'Amérique latine, on peut aboutir à un effondrement économique. Mais je vous répète que les exemples qui sont développés et analysés empiriquement par Paul Bérock dans ses livres d'histoire économique démontrent qu'il n'y a pas de corrélation entre le libre-échange et la croissance économique, et à l'inverse, qu'il y a une corrélation très nette entre le protectionnisme et la croissance économique. Je vous ai donné deux exemples majeurs, les premières puissances économiques du XXe siècle. L'Allemagne, d'un côté, et les Etats-Unis de l'autre. Et puis, on a aussi trafiqué l'histoire de la crise de 1929. En réalité, non, le protectionnisme n'a pas aggravé la crise, il a plutôt freiné, contrairement à ce qu'on dit. Lorsqu'on examine les faits, c'est bien ce qui s'est produit. J'ajoute encore un autre exemple, si vous me permettez, qui est majeur. Après la Seconde Guerre mondiale, les principes du libre-échange ont été adaptés comme dogme, avec les accords du GATT et la Conférence de la Havane. Pour autant, les économies mondiales sont restées relativement protégées jusque dans l'année 70. Et quand on compare le degré de protection et le degré de croissance économique, on voit une corrélation inverse. La croissance s'est ralentie et ne s'est pas accélérée après la généralisation du libre-échange qui s'est réalisée après les années 1970. Je réponds à deux choses. D'abord, je crois qu'il a épistémologiquement tort. Il est impossible d'affirmer qu'une théorie est scientifique si elle ne peut pas être vérifiée par les faits. Impossible. Les raisonnements purement abstraits fondés sur des principes purement abstraits ne peuvent pas aboutir à une conclusion scientifique. Peut-être qu'ils peuvent aboutir à une conclusion métaphysique, philosophique, mais pas scientifique. La science, c'est ce qui a rapport avec les faits. Et j'ai déjà dit que les faits montrent que le protectionnisme a pu permettre une amélioration de la croissance et non pas une diminution de la croissance. Donc les faits ne sont pas en faveur de la théorie pseudologique de Pascal Sartre. Ce qui manque le plus, à mon avis, d'ailleurs, dans sa démonstration, c'est le fait qu'il prend comme donnée l'identité des hommes, en réalité. En tout cas, en ce qui concerne leur capacité de création, leur capacité de production. Et c'est le point sur lequel j'ai mis l'accent dans mon analyse qui oppose le libéralisme topique au libéralisme national ou identitaire. C'est très bien, on dit qu'il y a des individus. Mais où viennent ces individus ? Où viennent leurs capacités ? Où viennent leurs aspirations ? Et cela, la théorie libérale, le doctrine libéral topique, ne l'explique pas, le prend comme une donnée. Mais ce n'est pas une donnée extérieure à l'économie. La capacité de création des hommes ne doit pas être considérée comme cause d'hexogène. Autrement dit, pour employer un langage scientifique ou technique, la productivité ne peut pas être considérée dans la théorie économique comme une donnée exogène. Il faut la considérer comme une donnée endogène et considérer que le meilleur système économique est celui qui favorise l'innovation et la productivité. Alors qu'ensuite, les échanges libres faits par les individus permettent une optimisation de la répartition des ressources ou même de la répartition des facteurs de la production, peut-être. Mais là encore, autre limite de cette analyse dogmatique de notre ami Pascal Salin, c'est le fait qu'ils considèrent que l'information est donnée. Or, à côté de ce que j'ai dit sur la productivité et les capacités des hommes, il faut aussi tenir compte de la répartition de l'information. Nous sommes quand même dans une économie où la publicité joue un rôle considérable, c'est-à-dire l'aspect de la question. Mais la diffusion de l'information, la maîtrise de l'information intervient aussi dans cette répartition des échanges. Et par conséquent, les individus eux-mêmes n'ont pas a priori une information comptable. Ils dépendent des entreprises qui les informent, notamment par la publicité. Et la taille des entreprises, les monopoles, les oligopoles font que les individus sont souvent balottés et ne sont pas maîtres de leur destin, leur destin économique. Donc on a là, dans la formule que vous m'avez citée de la part de Pascal Salin, une vision irénique de la réalité économique qui est beaucoup plus complexe. Je vous invite à mettre un pouce bleu sur cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous.